bonsoir chers camarades peuple d'afrique citoyens du monde soyez salués depuis vos positions respectives soyez salués chers camarades peu d'afrique nous avons des nouvelles sûres et bonnes pour vous en réalité draman watra a eu un tête à tête avec le pape françois 1er le pape françois il va marcher mais il est pape et un pèlerin draman a eu un tête à tête avec le pape françois qui lui a donné des conseils qui lui a fait des mises en garde des fermes chers camarades des mises en garde des fermes alors je vous demande de faire le maximum de partage mori sont là dieu merci tu es là aujourd'hui soit salué paupin l'aqué paupin l'aqué mon ami d'habibas le colonel d'habibas c'est lui et puis d'oumias qui sont là aujourd'hui qui sont à l'honneur d'habibas d'oumias ils sont à l'honneur de lui d'habibas a réceptionné officiellement officiellement c'est le coup de combat d'habibas de combat 4 d'habibas a réceptionné 4 d'honneur du coup de combat aujourd'hui en plus de 5 drones turcs il a reçu 4 drones aujourd'hui d'oumias avait mis en garde les gens de albay albay rai albay rai l'entreprise turc l'a qui détient une bonne part au port de conakry de faire et venir alfa condé ils ont joué au con parce que d'oumias les ramènent du le 12 septembre qu'il est dans son 12 heures pour ramener d'oumias ils ont vu ça en plaisanterie et pour amener alfa condé ils ont vu ça en plaisanterie et la bra de 2,2 d'être des directeurs il a il a fermé deux bureaux aujourd'hui et le sait avant qu'on ne vient pas il va couper avec cela c'est ça l'appel par l'africain avant vous on fait un coup d'oumias il va parler un peu parce que quand on parle les gens ne comprennent pas d'oumias va parler un peu et les gens comprennent chers camarades à côté de cela bagolora a demandé à ce que les élections les élections des comités de base des structures de base soient effectives aujourd'hui samedi 17 il dit qu'aujourd'hui ça doit se passer bonjour vous vous parlez écoutez des gens qui disent qu'il dit comme ça il dit comme ça demain il va pleuvoir demain va pleuvoir il parle avec certitude quand tu lui demandes qu'il t'a dit va pleuvoir qu'est ce qui prouve qu'il va pleuvoir demain il dit ah je vous ai dit attendez vous allez voir attendez vous allez voir demain ça vient pas il pleut pas quand tu leur demande encore mais pourquoi aujourd'hui j'ai dit va pleuvoir demain il n'a pas plu c'est comment il dit ah non demain j'ai dit demain c'est demain c'est qu'eux ils évoluent de demain à demain de demain à demain mais le jour où je vais casser papa de ceux là vous tous vous allez vous désabonner de leur page on était 400 personnes maximum quand j'étais le seul à soutenir damiba j'ai dit ce jour pour ceux qui sont là je vous ai dit amel scott soit salué je vous ai dit que l'audience va remonter j'ai dit si j'ai dit aujourd'hui nous sommes 400 personnes maximum mon audience est descendue à cause de mon soutien à damiba et à doumouya mais mon audience va remonter voilà ça ça remonte c'est ça la vérité la vérité finit pas triompher c'est ça la vérité et moi je suis avec la vérité et j'ai des mains avec la vérité jusqu'à la mort parce que je suis là pour la vérité parce que c'est la vérité que j'ai découverte qui m'a rendu comme ça qui m'a fait engager dans ce combat là la vérité il soit venu ici par affinité ou par je ne sais quoi non je suis venu parce qu'il a découvert la vérité et j'ai eu dans le combat donc moi j'ai la vérité avec moi vous vous avez des illusions avec vous on va voir qui va gagner Asimil n'est pas parti à New York Damiba n'est pas parti à New York il n'ira pas Duma n'ira pas Maki s'en va Bazou m'est parti tous les vassaux s'en vont mais les trois gars là ils sont là vous rêvez parce qu'on vous ment moi je suis vrai, quatre hélicos de combat, quatre hélicos de combat alors que la France avant que la Libye soit cassée la France a pris les hélicos que Modimo Keita avait acheté pour déposer au Mali la France les avait pris pour les envoyer ici pour les envoyer en France pour dire qu'ils vont venir les réparer dès plus en 1100 ils ne sont jamais partis avec parce qu'il fallait affaiblir l'armée malienne pour que l'ennemi puisse frapper donc quelqu'un qui a une idéologie pareille quelqu'un qui a un système de fonctionnement pareil peut accepter que Damiba achète quatre hélicos de combat pour battre pour aller combattre lui-même ses éléments les éléments de la France qui sont les terroristes la France peut accepter que quelqu'un puisse s'armer pour aller contre eux il faut se réveiller de haut sommeil Pompé les gars Pompé Yorobé 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 le Niger le Nigerien a frappé beaucoup arabes ils les ont frappés et beaucoup arabes a fui ils sont en train de descendre aujourd'hui vers le Niger tu vois ces chaussures Nigeria parti ils les ont bombardés j'ai les camarades en Afrique avant de commencer par le début du commencement et par ce temps Damiba il est en train de réorganiser son armée il est en train de réorganiser son armée chers camarades nous avons nous sommes en train d'organiser la manifestation pour demain pour le pour le pour le pour le pour le 22 une manifestation pour le 22 à New York pour huyer Draman Ouattra et sa clique des cabalistes des criminels Draman Ouattra sa clique des criminels on est en train de se battre contre eux ici attend c'est ici ce qui sera bon il faut que je montre les avions et Damiba ici ah les avions les Damiba oh les avions Dami Dami poppé les gars pour Damiba poppé les gars pour Damiba poppé tout le monde tout le monde pompe les gars tout le monde tout le monde pompe les gars tout le monde tout le monde on pompe le coeur, allez pompe le coeur j'ai dit pompe le coeur tout le monde, tout le monde pompe le coeur, pompe les gars pour la vie va chers camarades vous avez le petit lien c'est ça qui est ton problème, merde oh putain vous avez le petit lien en titre là vous avez le petit lien en titre là vous tapez sur le titre vous allez voir le petit lien qui est en bas là vous pouvez nous soutenir à partir de là si vous avez un petit brengouin vous avez 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros vous faites un don pour soutenir le combat parce que nous sommes engagés nous allons faire des flyers, nous allons faire des prospectus nous allons faire des banderoles pour aller manifester à Rome pardon, à New York nous voulons faire une manifestation grandiose pourquoi pas sur plusieurs jours donc nous avons besoin de moyens vraiment vraiment donc chers camarades, voici ici les avions et d'amis colonel et d'amis, d'amis voici un et voici trois là-bas attend voici les trois avions voici les trois gélicos attend je vais récupérer ce putain oh téléphone là c'est trop trop papi vous comprenez chers camarades trois gélicos je vous ai montré ici je vous ai montré ici les drones turcs je vous ai montré les drones turcs mais les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit pendant ce temps ils sont en train de réorganiser son armée voilà parce qu'il faut que je commence par les bonnes nouvelles avant d'aller chez Draman voilà ça ici voilà ça vous voyez voilà un deux trois le quatrième il est ici oh Dami Dami tiens le billet tiens le billet tiens le billet tiens le billet donc Dami maintenant il y a des gens qui viennent demander est-ce que c'est russe est-ce que c'est pour la Russie est-ce que c'est avec la Russie donc si il l'a acheté avec si il l'a acheté avec la Côte d'Ivoire ça ne tue pas l'homme ça là va t'arrêter devant va t'arrêter devant Eluko ça là va va reprendre les terroristes sur le terrain là-bas tiens voici Eluko il l'a acheté là c'est ça tue l'homme c'est ça tu pas l'homme quelqu'un a l'anginé ses armes pour lui tuer les terroristes toi tu dis non 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 il faut qu'il l'a acheté avec les Russes et ça là avec la capacité que ça je ne sais pas si c'est le russe je n'ai pas cette information je ne sais pas si c'est le russe ou bon je ne sais pas si c'est le puké non 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 ça je n'ai pas l'information mais ce que je sais et ça ça arrange le Mali la Guinée ça les arrange les trois donc comme j'ai fait ça 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 là image ça là vous allez voir cette coalition très bientôt nous sommes des visionnaires quand on voit les gens s'effacent aujourd'hui j'ai mon petit vrai mon petit vrai au Mali mon petit vrai au Mali zoom il m'a appelé aujourd'hui il dit vraiment là il dit oui il dit vraiment 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 quand tu avais commencé ce combat là moi moi en tout cas je n'étais pas avec toi Wallahi Bila elle avait près de une heure en train de discuter il était à Pomako il dit moi je n'étais pas d'accord avec toi il dit mais pourquoi il dit parce que tu attaquais Draman vraiment je n'étais pas d'accord avec toi il dit mais on lui dit comment il dit aujourd'hui même quand j'ai rentré sur Facebook quand je vois le Draman Ouatra ça m'énerve Allah est bien il dit je ne voyais pas ton combat mais aujourd'hui vrai vrai là il faut bien suger d'avoir douté de toi oui mais on peut dire vrai il s'appelle Zoumana Koneï il est au Mali actuellement il dit que je vois le Draman Ouatra ça m'énerve ça m'énerve il dit même quand il a tué Amèbe Ganko Bokoulbali Amalus Moro je ne savais pas toujours quand je dis pas j'ai écouté mais ce qu'il a fait il a fait ici il a commencé à détailler le pan africaniste maintenant son son idole c'est ce gouton là c'est ce gouton là c'est l'idole de mon petit frère voilà donc il faut comprendre ça et puis je lui ai demandé le climat entre eux Ivoiriens et puis les Maliens là-bas il dit c'est comment le climat il dit il n'y a rien absolument rien on ne sent rien on ne sent aucune tension entre les communautés Ivoiriennes et puis les Maliens là-bas on ne sent rien du tout rien donc le petit actuellement il a guéri au pan africaniste bravo donc on a dit le Maurice ils ne comprennent pas ce que moi je suis en train de faire et je ne voyais pas demain vous comprennez ce que je suis en train de faire j'ai camarade à y a partager à y a partager le colonel Dumuya m'a dit Dumuya avant d'aller sur Draman parce qu'il faut qu'on fasse il faut qu'on fasse le tout des bonnes nouvelles les bonnes nouvelles voilà les bonnes nouvelles avant d'aller sur les mauvaises nouvelles le téléphone lancement il m'énerve voilà le bilay quitte là ça c'est un camarade je vous demande de faire le maximum de partage pomper les cœurs ne cessez pas de pomper les cœurs ne vous cessez pas de pomper les cœurs vous allez comprendre ici quand Barokone parle les gens doivent se calmer quand on parle les gens parlent c'est ça qui m'énerve c'est ça qui m'énerve moi je parle vous parlez hein moi je parle vous parlez le camp de samouria appétant le bataillon gangan a été la première étape de ce déplacement où le chef a reçu les honneurs militaires ça va d'oubouyagera au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix le chef suprême des armées a passé en revue la troupe composée sept de différents corps mais formant un tout unis et indivisible qu'est la vaillante armée nationale alors oui on a fait ça 2, 3, 4 l'un des actifs tuyens l'un des droits je les ai dit l'un des droits hé on est ensemble nous sommes tous de son peu piagé Baudron soit salué le but pour nous c'est de trouver des solutions aux différents problèmes les problèmes qui sont notre héritage aussi qu'on assume pleinement voilà d'abord avant je voudrais dire à ceux qui sont en MCO en mise en condition opérationnelle pour la mission au Mali de se concentrer de se préparer et aussi d'être prêt à défendre le Mali d'être prêt à continuer sur la trace de nos aînés qui est le panafricanisme et assumer aussi ce panafricanisme là notre position avec le Mali nous l'assumons et parce que le Mali c'est un pays frère nous sommes depuis le début de la crise au Mali nous allons rester jusqu'à la fin de la crise pour aider nos frères maliens et nous avons des frères aujourd'hui qui sont à Kidal que certains parmi vous ont dit donc voilà Doumouya voilà le propos de Doumouya et en reprend vous allez comprendre ça là ça là cette vidéo c'est pas une vidéo d'aujourd'hui mais c'est maintenant les gens découvrent la vidéo moi j'ai cette vidéo depuis mars depuis mars 2022 j'ai cette vidéo c'est maintenant je vois sur les réseaux sociaux la vidéo sur la bande je dis mais les gens parce que c'est une nouvelle vidéo ça supporte les gens mais je l'ai dit depuis longtemps je dis Doumouya Damibo Assimi c'est mes gars depuis longtemps je le dis les gens étaient partis parce qu'ils se disent qu'il est utopique ils parlent des choses bizarres et chimériques je dirais mais aujourd'hui les gens ils ont réalisé qu'il est sur la vérité et les gens reviennent c'est ça un homme doit écoutons ensemble Doumouya avant d'aller écouter ceux qui vous mettent dans la tête le poison dans la tête soi-disant que Doumouya n'est pas bon avant d'aller écouter réécoutons ensemble cette vidéo que Gawo connaît depuis depuis mars chers camarades on reprend la vidéo le camp de Samoury c'est notre chef suprême des armées armée nationale en Afrique on est un homme voilà nous sommes tous des soldats on connaît bien sûr nos réalités et les problèmes qu'on a le but pour nous c'est de trouver des solutions aux différents problèmes voilà les problèmes qui sont notre héritage aussi qu'on assume pleinement d'abord avant je voudrais dire à ceux qui sont en MCO en mise en condition opérationnelle pour la mission au Mali d'accord de se concentrer de se préparer et aussi d'être prêt à défendre le Mali d'être prêt à continuer sur la trace de nos aînés qui est le panafricanisme la trace de nos aînés qui est le panafricanisme j'ai mis quiconque au défi de me trouver des propos comme ça dans la salle de notre oui attendez-moi tu n'en as qu'à dire ça c'est demain vous allez voir qu'on peut voir d'où il a le dit il est là début mars il a fait cette vidéo et aujourd'hui les gens ont découvert la vidéo parce que hier les gens écoutaient les blablabla vous ne savez pas ce qui se passe dans ce milieu panafricanisme je connais oui mais moi je ne vais jamais jamais me détourner du combat vrai jamais de ma vie jamais de la vie je ne vais jamais faire ça on écoute ensemble on termine donc voilà un peu voilà un peu d'oumouya d'oumouya donc aujourd'hui d'amibor a mis dedans quatre avions de guerre quatre déjà vers le combat qu'il va prendre par les frapper les terroristes aujourd'hui les terroristes se cherchent ça se cherche ça se déberge mais chose supplénante chose supplénante le MNLA le MNLA mouvement nationaliste de la libération de l'Afrique qui sévit dans le nord du Mali un détachement qui organise je ne sais pas une marche une manifestation à Niamey demain contre les bases contre la présence contre la présence des bases militaires françaises au Niger et cette marche a été autorisée par Bazoum selon leur dit comment mais qu'est-ce qui se passe Bazoum autorise aujourd'hui une marche contre les bases militaires ou bien parce que comme il n'est pas sur place ou bien qu'est-ce qui se passe je ne comprends pas je réfléchis mais je ne comprends pas Bazoum autorise des marches à Niamey Bazoum qui a toujours bimé les manifestants qui a toujours gazé les manifestants autorise aujourd'hui une marche contre la présence des bases militaires françaises au Niger Bazoum la question tu cloches et comme je vous l'avais dit quelqu'un m'a soufflé à l'oreille que Bazoum est en train de se tourner vers l'Algérie mais je ne sais pas encore je n'ai pas encore que je vous mentionne ça sur les camarades d'Afrique je n'ai pas encore que je vous mentionne ça maintenant maintenant Draman Ouattaro a été reçu par le pape lui-même le pape lui-même il y a eu un tête-à-tête un tête-à-tête serré comme je vous l'avais prédit et vous l'avez dit Draman Ouattaro et puis le pape vont s'asseoir et ils vont discuter d'homme à homme les voici ici les voici Draman Ouattaro et le pape voilà vous voyez donc ils sont assis ils se parlent d'homme à homme chers camarades d'Afrique avant d'aller avant de commenter j'aimerais déjà vous donner des informations le premier ministre de Burkina B est aujourd'hui à New York je crois pour le Mali c'est Abla Diop qui va y aller aux Nations Unies Macky Sall a nommé son premier ministre aujourd'hui depuis trois ans il avait suspendu il a nommé un premier ministre aujourd'hui tout ça c'est pour travailler à ce qu'il puisse faire un troisième on l'attend là-bas chers camarades d'Afrique qu'est-ce que le pape va dire à Draman Ouattaro qu'est-ce que le pape va dire à Draman Ouattaro et pourquoi Draman Ouattaro a été convoqué par le pape on dit la répétition est pédagogique alors laissez-moi répéter me répéter encore camarades Bago vous avez dit nous disons félicitations à Maman Doumiya qui vient d'avoir un joli bébé voilà oh le colonel Doumi soit salué à l'église d'abozion donc je vous avais dit qu'en réalité Bago Laurent avait fait une politique subliminale une politique frais magistral que vont qu'on va demander à Draman Ouattaro libère les 104 prisonniers politiques Bago Laurent a toute la liste des personnes qui ont été arrêtées depuis 2011 Bago Laurent a toute la liste Bago Laurent va déposer la liste devant votre âme voilà les personnes dont je demande leur libération devant les observateurs internationaux dont le pape dont le pape dont un certain nombre de personnes parce qu'hier Draman Ouattaro il s'est rencontré hier déjà avec le secrétaire d'état du Vatican celui qui est chargé des affaires politiques du Vatican il s'est entretenu avec lui hier d'abord mais il s'est déjà entretenu avec lui avant en Côte d'Ivoire il s'est entretenu hier avec ce gars et aujourd'hui avec le pape Bago Laurent Bago Laurent donne la liste à Draman devant l'Union Européenne devant des représentants du pape notamment le cardinal Jean-Pierre Coutois à Abidjan devant aussi les Etats-Unis devant aussi je dirais l'envoyé des Nations Unies Bago Laurent dresse la liste voilà les personnes que je veux qu'on libère on est d'accord Draman Wattra dit il va les libérer en août je prends les tête à tête Draman Wattra dit à Bago si je libère tout le monde on est en politique qui va perdre la face devant mes militants ce qu'il n'est pas voulu avoir sélectionne un certain homme minimum maximum 15 personnes je vais les libérer Bago Laurent dit j'ai compris il s'est réti Bago Laurent c'est des noms dont il est su que ces personnes-là n'existaient plus voilà la politique magistrale de Bago Laurent il va voir des noms et je les su que ces noms-là ces personnes-là n'existaient plus de là on va être en train de les actuer pourquoi parce qu'il y a des personnes qui sont considérées comme étant en prison on ne les juge pas on ne les libère pas mais que leur famille vienne les voir on dit que vous ne pouvez pas les voir vous comprenez il y a des gens en prison que le grand votre affaire affaire à emprisonner on ne les libère pas on ne les juge pas mais quand leurs familles viennent les voir ils n'ont pas accès à eux donc Bago Laurent quand il a reçu les familles des militaires des prisonniers ils ont chacun à parler donc il a pris des noms il s'arrête de ceux-là ou à travers finir avec eux donc Bago Laurent prend les noms de ces personnes-là plus les deux goblés quelques têtes quoi et puis il va dans Draman il dit c'est ceux-là que je veux donc c'est Mélés sur Draman alors Draman dit mais ce gars il me veut quoi Bago dit c'est ceux-là que je veux il faut libérer Draman ne peut pas il ne peut pas dire je ne les libère pas parce que lui il a dit Bago il a envoyé 14 il a envoyé 14 il dit il dit mais pourquoi il a envoyé 15 personnes il dit non les 14 il a faut les libérer d'abord donc Draman ne peut pas les libérer puisqu'ils sont morts il y en a qui sont morts sur les lits d'hôpital on a ça ici on a les images et les vidéos il y en a qui sont morts sur les lits d'hôpital si vous voulez taper sur internet un prisonnier meurt à la Maca meurt sur son lit d'hôpital à la Maca c'est un gendarme vous allez voir le gendarme tout de suite où vous êtes la tapée il y en a qui sont morts sur les lits d'hôpital à la Maca mais Draman n'a pas déclaré qu'ils sont morts parce que si tu as tué 50 personnes déjà ça fait crime de masse crime de masse c'est puni par la CPI ça va augmenter ça va augmenter ça va augmenter les les chèques d'accusation à la CPI contre Draman donc Draman est là et puis il est mélangé il est mélangé le 7 août il ne libère pas le 7 août il libère deux voilà pourquoi il libère deux il ne libère pas tous tous les 14 parce que les 14 n'existent pas c'est là que Babo dit j'ai appelé Watra pour lui dire merci d'avoir libéré les deux parce que si il s'est fâche si Babo s'est fâche pour dire 1 pour dire que pourquoi tu libères ceux là et c'est sérieux il était demandé de faire sortir mais les ABU ils vont dire donc présent on nous avait sorti qu'il était fâché quoi donc pour éviter ça quand on dit j'ai dit merci d'abord pour la libération des deux merci mais ce n'est pas ce que je t'ai dit vous comprenez ce n'est pas ce que je t'ai dit je t'ai dit 14 et les 14 dont je t'ai parlé là sont des personnes qui ne sont pas connues du clan public il a abusé dessus à maman j'ai dit 14 personnes les 14 personnes là c'est des gens qui ne sont pas connus par le public donc leur libération serait facile mais pourquoi ceux dont leur libération serait facile Dramon ne les libère pas ceux qui vont faire bruit c'est eux ils vont libérer si Dramon ne rentrera pas de perdre la face devant ses militants c'est ainsi que Babo Ros lève le ton pour dire à la communauté internationale dis au pape je vais parler parce que votre gars là je suis venu en Côte d'Ivoire je suis rentré il a envoyé les avocats à ce pays pour aller dire si j'ai vu en Côte d'Ivoire je suis là je ne parle pas je suis dans mon coin je dis il n'a qu'à libérer les gens il refuse de les libérer sur 102 il ne libère que 2 pourquoi ? est-ce que ça c'est pas foutaise ? c'est comme tu dois 102 euros à quelqu'un et tu dois 104 euros à quelqu'un et tu lui donnes 2 euros après un an de négociation sur 104 euros tu lui donnes 2 euros est-ce que ça va foutaise ? c'est pas foutaise ? mais Dramon ne peut pas dire au pape la liste qu'il m'a donnée là c'est des gens qui sont morts il ne peut pas dire ça mais Babo aussi ne dit pas au pape les gens qui ont donné leur nom à Dramon là ils sont morts parce que Babo n'a pas les priores pour dire qu'ils sont morts mais il sait que il n'existe plus il a le son parce que nous avons des personnes qui sont dans le cercle restreint de Dramon nous avons des personnes qui sont à la prison qui nous rapporte des affirmations donc Babo sait ok donc c'est ainsi que Babo l'a lève le ton et donc le pape après d'être dévoilé par Poutine et Babo lui Poutine et Babo je les associe parce qu'ils sont associés par Poutine et Babo alors le pape appelle Dramon mais pourquoi le gars il faut les libérer et qu'il ne les libère pas pourquoi ? mais qu'est-ce que Dramon peut dire ? la seule chose qu'il peut dire est qu'il va dire c'est que je vais les libérer en décembre le 31 décembre pendant mon adresse à la nation je vais les libérer voilà ce que Dramon va dire mais il ne pourra pas les libérer parce qu'il n'existe pas vous comprenez ? il n'existe pas donc Dabon rouleur mettez-vous dans la pression sur Dramon ? avant que Dramon s'amuse et qu'il n'arrive pas à les libérer ça veut dire qu'il n'y a rien le film mais moi-même j'ai ri j'ai ri si Dramon s'amuse et qu'il n'arrive pas à les libérer maintenant le Vatican et la cabale internationale et la communauté internationale va s'élever maintenant pour gérer le cas Dramon vous voyez l'affaire dès que Dramon a été invité au Vatican les choses se sont entrepourisées un peu on dit ils ont fait comme des fumois hier ils ont ils sont en train de parler des chiffres parce que le Vatican l'a appelé il doit venir parler mais dès qu'il parle Konori vous allez voir Angoswari prendre et ça là là ils vont taper sa femme c'est sa femme qui vont sous-côté parce qu'elle est dans la mafia elle est dans la mafia donc c'est sa femme qui vont taper et l'autre ils vont taper sa femme mais ça va réjaillir sur lui parce que c'est elle qui tire la politique ivoirienne ça va réjaillir sur lui alors Dramon est dos au nu Dramon est acculé de partout parce que je le répète encore la preuve que détient Asimim Goïta contre la France aujourd'hui vous voyez l'audio qui tourne qui tourne sur la France là où on suprime des soldats français en train de renseigner les terroristes ça c'est petit ça dans Pou Babou c'est petite affaire Babou à l'enregistrement du pape Benoît XVI Benoît XVI qui a démissionné le pape Benoît XVI Babou a son enregistrement Babou a l'enregistrement il y a trop de choses qu'il n'y a pas que je vous dis aujourd'hui il y a trop de choses qu'il n'y a pas que je vous dis mais je vais vous dire ça pour vous dire que ceux qui sont en train de dormir qui pensent que Parabla Babou a perdu allez leur dire que Babou dit il mène 2 euros et puis le mat là ça reste 15 minutes ça va finir Babou met 2 euros et puis le mat ça reste 15 minutes ça va finir défense seulement c'est ça qu'on appelle patience petite patience Draman va fatar il va faire il va faire fuir Draman par sa propre par sa propre par sa propre sueur par sa propre graisse vous comprenez ça il va faire fuir Draman par sa propre graisse vous comprenez ça donc Babou a à la voix à l'enregistrement l'appel du pape il a ça parce que je vous dis en réalité en réalité vous pouvez taper sur internet je n'ai pas envie de ménager taper sur internet la Russie bloque une résolution sur Babou en 2010 contre Babou en 2010 attends je vais taper ici pour voir je vais taper ici pour voir pour que les gens puissent comprendre que Babou on est des patrons de parler de Konor ici la Russie bloque résolution contre Babou décembre 2010 décembre 2010 la Russie bloque un accord sur la Côte d'Ivoire à l'ONU la CEDA et le président de l'Union africaine ont eu eux ont eux exoté Laurent Babou à respecter la volonté du peuple ça c'est l'AFP dans sa publication le 8 décembre 2010 le 8 décembre 2010 le conseil est dit attends je décroche le téléphone pour qu'on puisse lire ensemble chers camarades les gens vont comprendre que Babou il n'est pas là pour des conneries donc on lisse ensemble hop on est parti vous voyez le monde la Russie bloque un accord sur la Côte d'Ivoire à l'ONU la CEDAO et le président de l'Union africaine ont eux exoté Babou Laurent Babou à respecter la volonté du peuple on est parti publié le 8 décembre 2010 à 9h06 minute mise à jour le 8 décembre 2010 à 13h15 donc vous allez voir le conseil de sécurité de l'ONU s'est séparé mardi soir sans être parvenu à une déclaration sur la Côte d'Ivoire la Russie bloquant l'adoption d'un texte commun les négociations doivent se poursuivre ce mercredi alors que Laurent Babou a annoncé mardi soir la composition de son nouveau gouvernement il appartient au président sortant Babou de reconnaître pacifiquement et de façon responsable les résultats et de s'incliner à souligner l'ambassadrice américaine à l'ONU Suzanne Ries qui assure la présence du conseil de sécurité pour le mois de décembre reconnaissant toutefois des vues différentes au sein du conseil vous avez compris donc selon vous pourquoi la Russie a bloqué bon je vais bloquer voilà donc vous comprenez pourquoi selon vous la Russie bloque une résolution sur Babou pourquoi selon vous ils ont s'ils n'ont pas d'intérêt pourquoi ils bloquent pourquoi ils ont bloqué sur le Mali pourquoi ils ont bloqué pour le Mali et puis la Chine pourquoi ils ont bloqué pour le Mali parce que la Russie avait été contactée par Babou ça me fait mal je n'ai pas envie de rentrer dans ça parce qu'il ne faut pas pleurer devant vous ça me fait mal c'est pourquoi j'ai dit le nouveau parti qu'il est de Babou a créé là nous là on est membres fondateurs et tous ceux qui vont s'amuser dans ce parti je vais les marier à Baka tous ceux qui vont s'amuser dans ce parti je les marie légalement toi et moi on doit ensemble on s'est révé ensemble on va au chant ensemble on revient à la maison ensemble hé mariage légal ton pied mon pied parti ça il n'y a pas un moment on a deux doigts de gagner la guerre les gens sont allés exposer leur ventre devant Poutine et les choses ont capoté Poutine était obligé de lâcher la Côte d'Ivoire lâcher lâcher comme il s'appelle Kadhafi et puis s'est focalisé sur Bachar Al-Assad parce que Bachar Al-Assad avait conclu en toute sincérité il a lâché il a lâché la Côte d'Ivoire et puis il a lâché l'autre là et puis c'est qu'on avait dit Bachar Bachar n'est pas là Bachar Al-Assad n'existe pas Bachar hésiste toujours parce qu'ils ont joué francs jeu avec Poutine mais nous nos gars là vraiment je ne comprends plus rien de la fin mais tout ça c'est la volonté de Dieu tout ça c'est la volonté de Dieu mais Poutine a reconnu la sincérité la bravoure de Babo Laurent à travers les audios qui ont été enregistrés dont Poutine est en possession aujourd'hui dont le KGB de Poutine a pris position et on lui dit tout est calé sur un disque dur avec l'accord de Babo Poutine peut couler de Biden le parti démocrate aux élections prochaines avec l'accord de Babo Poutine peut le couler et puis Donald Trump prend le pouvoir avec l'accord de Babo avec l'accord de Babo Poutine peut couler l'église catholique oui il peut couler l'église catholique chez camarade avec l'accord de Babo donc c'est ça Babo a pu sur la sénaté il dit je ne lâche plus soit vos gars soit soit il fait sortir mes gars ou j'appuie et de toute façon j'ai appuyé là j'ai appuyé je vais plus décélérer et puis ça va sortir et puis les sons là je vais appeler les médias puis je vais mettre dedans et puis je vais parler vous comprenez c'est pourquoi Poutine en 2004 en 2014 quand il frappe la Crimée quand il frappe la Crimée il se déplace il va voir le pape Benoît XVI il veste les preuves devant lui il dit ça là c'est pas ta voix ça là c'est pas la voix de Tenu Blain ça là c'est pas la voix de Barack Obama ça là c'est pas la voix de Joe Biden il était vice-président ça là c'est pas la voix d'un tel, un tel je vais vous couler c'est ainsi que la Russie arrive à intercepter des mêles entre Alassandra Ouattra et le premier procureur de la CPI dans le dossier de Bago Luz Morino Ocampo et puis Nicolas Sarkozy Bago Poutine arrive à intercepter ça quelqu'un peut dire intercepter ça frère il monte avec tout ça sur le pape il veste voilà ça voilà ça frère quand il finit ça il va et chucote il chucote la Crimée il finit de chucoter la Crimée il dit les Américains et les Occidentaux sont à deux pas de chez moi il faut que je sois chez eux les BRICS se forment Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud et l'Afrique du Sud on demande l'Afrique du Sud qui selon toi peut nous aider à mettre tes pieds en Afrique effectivement ta bombe qui dit il y a une seule personne de confiance degne de confiance tu l'as avec toi et dit c'est qui ? dit c'est Bago qui est en prison frère Poutine sélectionne les preuves il met ensemble les preuves il met en ordre les preuves comme quand Bago il fait un direct et puis il monte sur la CPI quand Bago doit parler voilà les preuves qui seront à sa possession il n'a pas le collectif des avocats de Bago quand vous serez prêt à défendre mon client voilà les preuves on va les vérifier et puis on va voir ce qu'il y a dedans chers camarades près d'Afrique ça fait trembler la CPI ça fait trembler le monde entier et on appelle les avocats de Bago vous n'allez plus défendre vos clients plaidez on va le faire partir on va le libérer sinon Fatou Bersouda l'a dit devant tout le monde ici qu'elle est sous pression de la France sinon il n'y a rien dans le dossier de Bago mais en réalité elle allait rester dans cette pression et puis ils arrivent qu'on est née de Bago qu'on est dans le misère blanche comme elle a dit que si Bago n'a rien pris à 50 ans parce que tout était préparé parce qu'il pensait que l'ordre l'ancien ordre mondial allait marcher toujours pour qu'il soit avec les preuves et il dit on va parler on va défendre Bago et les témoins étaient alignés les témoins étaient alignés ceux qui ont vu le bloc français comme américain sur le terrain en train de combattre les forces loyalistes de Bago en train de combattre la population civile les preuves allaient sortir à la télé tout le monde allait voir les actions qui étaient filmées par les drones russes par les satellites russes tout était là et puis tout allait monter au monde entier le monde entier allait voir et toutes ces preuves sont encore là rien n'a bougé chers camarades c'est là on dit le procès de Bago on arrête parce que ça les met à nu c'est-à-dire que la cabale est nationale mais ces preuves sont là ces preuves existent alors Poutine menace il va frapper donc quand Abombe tu dis celui à qui j'ai confiance plus que moi tu l'as on dit c'est la Russie c'est Bago alors Poutine mets-toi en oeuvre pour que Bago sorte Bago sort maintenant Poutine demande à Bago la première des choses qui est sortie la première des choses il faut il faut réactiver ta plainte contre l'armée française pour leur dire qu'on s'engage dans un combat contre la France les gens ne comprennent pas ce qui se passe il faut leur dire qu'on s'engage éperdument on s'engage cause et arme dans un combat contre la France on va débrouonner la France de l'Afrique Bago dit c'est ça ma vocation c'est pour ça j'ai été envoyé c'est ça ma mission alors pour dire donne moi un petit je vais le placer au ministère des affaires étrangères de la Russie il va se charger du volet africain Bago donne Awa Domello à Poutine alors Awa Domello est nommé par Poutine comme le chargé des affaires africaines au ministère des affaires étrangères de la Russie bon petit des Bago frère après ça qu'est-ce qui se passe les pays du BRICS les 5 pays du BRICS le Brésil la Russie l'Inde la Chine l'Afrique du Sud ils ont besoin d'un représentant en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest Boudin prend son téléphone il appelle Bago sur son téléphone rouge et t'as à maman chez les camarades pays d'Afrique quand Bago a maman il est dangereux ou entre appel de Bago est à maman qui est en Abidjan et il ne peut rien faire Bago je vous le dis Bago est protégé comme Poutine est protégé les gens disent quand il parle là ça nous fait mais Eric Bago est protégé comme Poutine est protégé Bago est protégé comme ça c'est moi qui vous dis ça alors donc Bago qu'est-ce qu'il fait Poutine l'appelle il dit j'ai appelé quelqu'un pour gérer les affaires en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest pour les 5 pays tu dis quoi mon gars sûr Bago il dit le petit qui est dédonné là pour gérer les affaires des affaires des ministères des affaires des affaires de l'Afrique de l'Ouest pour les pays du BRICS dans le lot petit de Bago quand je disais ça avant les gens me regardent 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 Bago est venu devant tout le monde j'ai mes réseaux au Mali ils sont aux affaires ils cachent pas mais ils se ils se partent les mêmes réseaux il y a deux blocs le bloc de l'Est le bloc de l'Ouest ça existe le bloc de l'Est c'est que Bago le boss en Afrique en Afrique subsaharienne c'est que Bago le boss même les algériens ils sont avec ils sont avec voilà ils sont avec la Russie mais aujourd'hui quand on dit confiance il n'y a pas de confiance vous comprenez donc Bago entre lui et puis la Russie c'est-à-dire qu'ils sont ensemble ils sont ensemble donc comme les Occidentaux en mettent Poutine sur son territoire avec l'Ukane etc Poutine il les harcèle sur le territoire vous comprenez sinon Poutine là il venait pas en Afrique il était gammé il faisait ses business de gaz ses petits contrats vite fait avec les Africains mais c'est parce qu'on l'a harcelé on l'a harcelé sur son territoire donc il dit je vais aller chez vous c'est là il est arrivé maintenant chez eux à travers Babo Assimi l'Algérie et Consor donc Babo le dit quand quelqu'un lave ton dos toi même il faut laver ton ventre les petits là il faut quelqu'un pour les encadrer quand tu demandes je veux manger Garba quelqu'un envoie Atchiqui quelqu'un envoie piment quelqu'un d'autre envoie poisson thon il y a qu'il mange à côté il y a l'eau glacée et tu ne te lèves pas pour mettre tous ensemble guiller le poisson et puis venir manger ton poisson thon avec Atchiqui avec condiment à côté c'est que toi même en réalité tu n'as pas envie de manger Garba sinon si tu avais envie de manger Garba il y a Garba qui est là alors Babo qui a dit je suis venu pour le panafricanisme je suis revenu pour le panafricanisme on ne peut pas voir les petits là et puis les laisser comme ça non Babo a sa main sur Dunya il a sa main sur Damiba il a sa main sur Assimi et donc dormir en paix c'est pourquoi bon on connait l'histoire avec ce t-shirt pour dire que ça là ça va s'y réunir vous comprenez mes camarades vous comprenez donc Watra est là aujourd'hui devant le Vatican il joue ses derniers quatre vous allez voir avant le 7 août il a été invité en Afrique du Sud on l'a fait promener pour le mettre dans pour le mettre dans les bonnes conditions afin qu'il puisse accepter de libérer les prisonniers qui ne sont pas libérables qui n'existent pas en réalité donc tout ça c'était pour que tout ça s'est pour le pousser à partir parce que si ça ne va pas ça ne va pas la seule issue c'est que je fais un autre coup d'état et puis je taille c'est ça mais pendant ce temps pendant que Babo est en train de mouiller maillot pendant que Assimi est en train de mouiller maillot pendant que les Damibas sont en train de mouiller maillot face à toi André Rajolina sont en train de mouiller maillot nous là on fait quoi ? nous on fait quoi ? nous notre rôle c'est d'être dans les rues pour apporter notre petit pied à l'édifice c'est pourquoi je vous demande chers camarades de vous mobiliser tous ceux qui sont aux Etats-Unis tous ceux qui sont sur le compte américain si vous pouvez vous déplacer pour aller à New York déplacer-vous aller à New York et voilà à New York le 22 septembre 2022 à partir de 10h midi il faut être là-bas devant les Nations Unies on va manifester là-bas pour réclamer la libération de Pichéry pour que le monde entier sache pour que les citoyens américains aient pris de liberté aient pris de justice aient pris de démocratie pour savoir que Draman Ouattra le boucher d'Abidjan a en sa possession une femme qui n'a rêvé une femme qui n'a fait que voyager et revenir une femme au menu une femme qui vit seule avec ses enfants Draman Ouattra l'a arrêtée et l'a mise en prison pour rien du tout alors c'est le camarade d'Afrique ça va nous permettre d'accentuer la pression sur Draman Ouattra notre manifestation que nous avons fait d'ici la dernière fois a permis de faire sortir des gants des députés de la France insoumise qui sont venus qui ont pris position avec nous pour réclamer la libération mais ici en Paris c'est que partie remise et nous sommes en train de mobiliser d'autres actions en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire nous sommes en train de mobiliser d'autres actions en Côte d'Ivoire c'est pourquoi je vous dis de ne pas jouer les radins vous tapez sur le titre il y a un petit lien en titre là il y a un petit lien en titre en bas où j'ai mis faites un don cliquez sur le lien donnez ce que vous pouvez donner donnez ce que vous pouvez donner c'est pour le combat c'est pour ce combat là Draman doit tomber avant la fête de cette année c'est ça Draman doit tomber avant la fête de cette année c'est ça qui est la vérité je vous dis chers camarades ne pensez pas que Babo est indifférent face aux démolutions abusives des maisons des gens en Côte d'Ivoire Babo il n'est pas il n'est pas indifférent il pleut dans son cœur quand il voit les Ivoiriens en larmes et aujourd'hui la société de la vie est en train de nous tuer la société de la vie nous châtie tout est cher matin matin transport 200 à midi 300 400 le soir 1000 francs transport lundi là il y a des enfants qui n'ont pas pu aller à l'école à cause du transport tout ça dans le pays de Draman tout Draman a perdu le contrôle de la Côte d'Ivoire il faut le lui arracher il faut la lui arracher il faut arracher la Côte d'Ivoire à Draman il est en train de mettre notre pays on m'apprend dans les coulisses à vérifier il y a des femmes des familles il y a des familles des ministres qui sont venus en vacances et qui ne sont plus répartis qui sont venus en vacances et qui ne sont plus répartis parce qu'ils savent que ça a pété et donc les gens qui sont volés à la Côte d'Ivoire ils sont plus à des paradis fiscaux notre pays est à mal chers camarades peu d'Afrique il faut qu'on se mette ensemble il faut qu'on se donne les mains et il faut qu'on saute la Côte d'Ivoire dans les mains des Draman dans les Draman sinon c'est pas bon et donc ne pensez pas que Babo est indifférent il voit il entend et il travaille en bas c'est pourquoi il dit je ne lâche plus l'accélérateur ça là tant que ce gars ne tombe pas je vais appuyer et les peurs vont tomber je vais m'émisser dans vos affaires dans vos élections je vais faire tomber le masque de l'église catholique je ne parle pas des fidèles qui vont prier Dieu dans l'église catholique non pas vous allez prier et d'ailleurs prier pour la Côte d'Ivoire prier pour nous voilà mais Babo dit il va faire tomber le masque si Draman ne tombe pas c'est eux qui l'ont envoyé ils n'ont pas venu le prendre pour l'envoyer c'est eux qui l'ont envoyé ils n'ont pas venu le reprendre il n'a pas envie que les Ivois coulent le sang etc il veut qu'eux qui l'ont envoyé ils n'ont pas venu le reprendre et lui il va s'asseoir sur son siège c'est ça qui est la vérité c'est lui c'est ça qui sache chers camarades de l'Afrique c'était votre humble serviteur le camarade on était monté à 2200 tout à l'heure faites le maximum de partage on a 1800 faites 1800 partage s'il vous plaît faites 1800 partage que chacun partage une fois une fois je salue depuis sa position mon grand frère Daniel Buleau qui fait beaucoup 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 pour le PPACI je salue tous mes grands frères du PPACI je salue madame Bayard depuis sa position je salue tout le monde chers camarades merci je vous remercie en ensemble Léo sois salué sois salué de ta position je salue tout le monde merci chers camarades en ensemble merci sur ce bagbo ou rien 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 babbo kavissa go kare goita ou rien soutien indéfectible à Dami Dami soutien indéfectible à Doumouya soutien indéfectible à Faustin Touadira soutien indéfectible à André Rajolina et à tous les Pan-Africanis progressistes en ensemble merci ciao ciao chers camarades chers camarades chers camarades